Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit, je ne sais pas si j'en retournerais une au mois de décembre. Là, j'ai eu un bouquin à ma fête et j'en ai eu d'autres à Noël. Mais heureusement, celui-là, je l'ai fini hier soir. Ça s'appelle L'Insoumis. Donc en fait, dedans, c'est un titre de nouvelle. Sans être une nouvelle, c'est un livre sans titre à peu près. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle qui s'appelle L'Insoumis. Alors le résumé, là comme ça, est un peu court. Parce qu'en vrai, dedans, c'est des nouvelles. La seule histoire qui est dans le livre, c'est l'histoire de Tateo Sabat. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Sébastien. Il est grand avocat, il est en même temps agent. Tateo, donc il joue au Free Fight. Et en fait, on le suit tout le long. Parce que Sébastien, entre deux procès et deux clients, il va voir ses combats de boxe. Et Tateo, au dernier combat, au dernier round, il croit avoir gagné. Mais en fait, l'arbitre lève la main de son adversaire pour dire qu'il a gagné. Et en fait, Tateo, il prend à tabac l'arbitre. Entre temps, son frère à Tateo, il est dans la drogue et tout. Et donc, en dernier plan, en fait, on finit par assister à son procès à Tateo. Et en fait, il ne veut absolument pas, absolument pas, absolument pas aller en prison. Et en fait, franchement, je ne lui dis pas du tout comment ça se termine. Et là, dans le résumé, comme vous avez pu le constater, je vais vous le remettre. Sébastien, il se dit avoir qu'un seul ami, son partenaire, son employé, son chauffeur et son ami. Mais en vrai, Sébastien a plusieurs amis. Parce qu'il a deux journalistes qui sont ses amis. Et il a un policier avec qui il s'entend bien. Parce qu'en fait, dans une nouvelle, Sébastien fait un procès contre la police, en fait. Parce que la police aux Etats-Unis, ce n'est pas comme en France. Donc, la police qui tue, par exemple, si la police me tue, moi, la police va être non coupable. Voilà. Et va être, oui, c'est ça, va être non coupable. Qu'en France, si un policier me tue, lui, il va être coupable. Que moi, en France, si je tue le policier, il va être coupable. Bon, aux Etats-Unis, si je tue un policier, je peux être coupable de 20 ans de prison. Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, on ne doit pas tuer un homme de loi. Donc, c'est vraiment, c'est des lois, aux Etats-Unis, là, c'est vraiment des lois à dormir debout. Franchement, ce livre-là, je vous le conseille. Comme je l'ai dit dans les enregistrements pour WaxiOne, en fait, les morts, ils sont à côté de là, ils sont au milieu, presque vers le milieu de la page, en fait, au centre de la page. Du coup, WaxiOne, il va bien. Du coup, là, il est intact. Alors voilà, après, j'en aurai, je vais pouvoir aussi, parce que je ne sais plus si je vous ai tourné les Chroniques de Bonne Street, je vais pouvoir reprendre, parce que j'ai eu le tome 2 et 3. Voilà, après, j'ai une autre série. Pareil, quand je lirai Le Manoir, ce sera quand je les aurai tous. Par contre, je vous tournerai la série complète, parce que c'est une série qui se passe dans un collège. Donc voilà. Et dès que possible, j'aurai une surprise. Voilà, quand on me connaîtra mieux, en tous les cas, parce que là, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, à la prochaine. Ma foi, je referai une vidéo pour un nouvel an. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonnes vacances pour ceux qui le sont. Bon boulot pour ceux qui ne le sont pas. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada